salut à tous c'est Pastille j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui je vous emmène en minage alors en fait c'est un peu pour les amateurs j'étais partie pour du minage optimisé comme vous voyez j'ai fait une galerie et puis j'ai découvert une grotte et en fait je ne peux pas résister à l'exploration des grottes c'est vraiment un truc que j'adore mais on est en ultra hardcore et donc et donc ça se passe pas toujours très très calmement on va dire on a de la compagnie ça commence assez vite d'ailleurs alors je dois préciser que je j'enregistre en voix off parce que parce que mon son était tellement pourri qu'il y avait tellement de bruit derrière que c'était pas la peine de le garder donc pour ceux qui aiment entendre grogner les les mobs je suis désolée mais bon ça m'a permis aussi de faire plein de petites coupures pour pour les longueurs vraiment ce qui n'était pas super intéressant et puis et puis j'ai regroupé ce qui me plaisait le plus donc en fait voilà j'ai une vidéo de à peu près 23 minutes 30 et j'ai dû jouer j'ai dû jouer 35 minutes en tout quoi donc j'ai pas vraiment coupé donc c'est la première vidéo que je publie directement sur my little newbie en fait puisque j'ai décidé que les vidéos que je ferai sur sur le serveur adopt un cube je les mettrai sur my little newbie puisque avec méa on a déjà commencé une une série pelles et pioches donc ça va très bien ensemble je trouve alors adopt un cube donc comme vous le savez déjà peut-être c'est un serveur en ultra hardcore ce qui veut dire que les coeurs ne se régénèrent pas et que la seule façon de se soigner c'est les seules façons c'est les potions de régénération ou bien être près d'un beacon ou ou les pommes d'or et en fait là je suis partie dans mon exploration sans rien de tout ça donc poum je vais t'avoir toi de quoi là heureusement on a un slash home qui nous permet de de rentrer vite à la maison en cas de panique je l'ai utilisé plusieurs fois et donc le but quand même c'était de miné là j'ai ma pioche fortune 2 efficacité 4 et puis un breaking pas mal aussi je crois voilà voilà on m'attend déjà en bas alors je vais faire un petit peu la musique de temps en temps parce que parce que youtube parfois il nous embête avec des musiques qui soit disant qu'ils sont pas libres de droit alors que si toutes les musiques que j'utilise sont toujours libres de droit bien sûr mais c'est chiant de leur fournir des preuves à chaque fois donc voilà aujourd'hui c'est très très calme vous aurez juste ma voix quoi je vais faire les bruitages aussi je vais faire les bruitages aussi le zombie qui crame le zombie qui agonise il y a du monde hein encore un encore un alors ici on est au niveau 10 11 par là alors ça monte ça redescend mais c'est quand même des niveaux très intéressants parce que c'est les niveaux des diamants de l'or et tout ça donc je me suis dit aller avant de miner pour miner faut que ce soit propre donc j'ai entrepris la pacification des grottes j'adore ça et toi hop on utilise ta propre arme voilà l'arc contre l'arc ils deviennent complètement fou parfois alors ce qu'il faut savoir quand même en ultra hardcore c'est que il ya quand même quelques quelques précautions à prendre donc là ceux qui connaissent vous pouvez fermer vos oreilles et ceux qui connaissent pas trop il ya vraiment des petits trucs qui sont importants comme par exemple ne pas utiliser la molette de la souris il faut être il faut pouvoir être très très réactif donc il faut vraiment utiliser les raccourcis clavier pour changer de d'outils d'armes pour passer très très vite de la pioche à l'épée par exemple il faut aussi il y en a beaucoup qui qui joue sans le son donc là sur cette vidéo il n'y a plus le son mais évidemment je joue toujours avec le son au moins mettre les mobs agressifs parce que parce que c'est super important de les entendre arriver évidemment il ya toujours les creepers qui eux arrivent en tapis noir sur la pointe de leur ventouse verte et qu'on n'entend pas évidemment jusqu'à ce qu'ils fassent leur petit pchit avant d'exploser mais bon c'est très important d'entendre les autres arriver et puis un troisième truc aussi auquel il faut penser c'est les hordes de zombies car l'autre profite profite que je suis en train de miner pour hop attaquer par derrière oh là 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 c'est bien joli ou ça c'était une petite séquence épique la sorcière je te trucide on voit plus rien à cause des flammes et le zombie par là dessus non mais je te jure faut avoir vraiment l'instinct de survie alors là la sorcière en fait elle m'a looté une petite potion de régénération qui va me servir après les zombies je parlais des zombies oh un poulet le sol le seul mob non agressif de cette de cette vidéo donc les zombies fonctionnent en ordre c'est à dire que si on en tape un il peut appeler à la rescousse des petits copains qui qui spawnent autour de lui à plus ou moins grande distance mais du coup ça peut spawner juste derrière vous donc si vous avancez en vous disant derrière moi je laisse ça tout propre et devant je tue les zombies vous pouvez vous retrouver avec un zombie qui spawn juste derrière vous pendant que vous regardez pas et qui vous attaque par derrière donc il faut toujours être préparé aussi quand on tape les zombies à voir à voir leur renfort qui arrive par derrière un petit peu de minage quand même j'ai quand même fait un peu de minage allez on suit le poulet le poulet c'est un porte bonheur là dedans hein on va dire ils sont tellement mignons ah ouais donc je trouve joli en plus ces grottes regardez on a de l'or on a des trucs du lapis lazuli alors j'ai une deuxième pioche une deuxième pioche oh là j'en ai perdu un je crois c'est le touch parce que je suis en train de faire un petit truc décoratif qu'on vous montrera quand on fera un autre épisode de pelle et pioche avec méa voilà donc j'ai besoin de recueillir du minerai au naturel le lapis lazuli notamment même le charbon hop le charbon ou je le prends avec la fortune 2 non allez alors il y a aussi beaucoup de poulet dans cette grotte moi ça m'amuse de voir les poulets et même des fois quand je recueille leur quand je trouve leurs oeufs je les je les balance enfin je les casse je les casse dans les grottes pour multiplier les poulets mais là non là je l'avais pas fait et vous voyez enfin vous remarquez qu'il ya quand même beaucoup de poulets donc il paraît qu'il suffit qu'il ya de la terre pour que les poulets spawn même s'il n'y a pas de lumière je sais pas c'est à vérifier tiens toi on n'est pas longtemps tranquille poum plus il tombe dans le trou des champignons alors où est ce qu'on va après il ya des poulets partout et là il ya un squelette qui joue au poulet il saute comme le poulet un petit bébé zombie encore un alors je pense pas que j'ai tout exploré mais j'ai quand même pas mal nettoyé donc en fait ce que je fais c'est que premièrement je pose des torches pour empêcher le spawn deuxièmement j'essaye de d'interrompre les sources d'eau sauf certaines qui peuvent toujours être utiles c'est toujours utile d'avoir un petit peu d'eau et puis pareil pour la lave surtout ce qui est vraiment dans le passage parce que j'aime j'aime pas mal la lave pour pour éclairer mais il faut quand même que ce soit pas dans un passage étroit où on risque de se cramer à chaque fois qu'on qu'on fait une maladresse chaque fois que je fais un truc en fait il y a un mob qui arrive il faut dire que ils arrivent de très 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 loin maintenant en fait ils nous sentent de pas si loin que ça enfin quand même enfin je sais plus combien de blocs mais c'est quand même loin mais pas si loin que ça mais une fois qu'ils nous ont repéré ils s'avancent vers nous leur petit rythme au rythme de et puis pendant ce temps là nous on bouge bien sûr donc ils nous suivent ils suivent nos traces petit à petit et évidemment à chaque fois qu'on bouge on fait spawner d'autres mobs qui se mettent aussi à suivre le cortège et puis de temps en temps on se retrouve avec mais un groupe de mobs incroyables qui nous tombent dessus tout d'un coup donc en fait si on veut être en sécurité soit on s'arrête jamais de bouger et on va toujours dans le même sens soit il faut faire gaffe régulièrement de nettoyer un peu les mobs qui nous suivent parce que sinon il y en a trop allez 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 hop alors finalement je ne veux pas rapporter beaucoup de minerais mais en plus la plupart m'a servi pour la déco mais en tout cas je me suis vraiment bien amusée alors après bon il y a des goûts et des couleurs moi je sais que j'adore d'abord d'une part j'adore explorer les grottes ou les mineshafts j'adore faire de la pacification active et j'adore, j'aime beaucoup aussi regarder les explorations de grottes sur des vidéos de youtubeurs même même genre même ceux qui qui jouent pas super bien ou qui ont un peu peur des mobs quoi comme genre les vidéos d'unaway où elle a vraiment enfin ça va s'arranger maintenant qu'elle est en UHC aussi mais elle a vraiment peur des mobs donc c'est très très drôle parce que elle est super prudente du coup mais même ça j'aime bien c'est le plaisir simple de la découverte je pense et puis bon tout ce qui est labyrinthe j'aime bien aussi donc c'est quand même assez labyrinthique toutes ces cavernes on s'y perd avec plaisir tiens regardez il y a un mineshaft au fond en plus et hop des petits copains qui sont là on s'ennuie pas on est jamais seul et hop vous avez vu il y en a un qui est apparu juste à côté de son copain et un autre derrière entreuma qu'est-ce que je pourrais vous chanter pour meubler ? Allez ! le creeper ! il a un beau recul voilà ça je ne sais pas ce qu'ils en font parce que c'est une des petites musiques qui est normalement sur mon ordinateur sur mon petit logiciel vidéo qui est gratuit est-ce que des musiques libres de droit mais si c'était pas libre de droit est-ce qu'on a le droit de chantonner des trucs est-ce que ça passe quand même ou pas je ne sais pas en attendant on perd pas le nord et on trucide le monde encore oh il m'a mis le feu oh là là petit con petit salopio sale gosse même mort il nous emmerde encore et hop là j'ai bu la petite la petite potion que j'ai gagnée avec la sorcière et c'est reparti bon le ménage commence à être pas mal fait hop évidemment il suffit que je le dise ça c'était un premier barrage qui ne me sert plus encore notre ami le poulet évidemment voleur d'oeuf veux-tu nous rendre ça c'est pas qu'en plus bah au moment où je où je tourne c'est pas qu' oh diamant diamant bon il n'y en avait pas beaucoup et il y a un creeper qui m'a empêché d'y aller direct bien sûr ça va il n'y a plus personne on peut y aller on n'est jamais tranquille dans ces trucs là alors en ultra hardcore aussi il vaut mieux quand même avoir des outils qui marchent bien qui sont rapides surtout parce que évidemment quand on mine surtout dans les grottes et bien on voit pas trop ce qu'il y a autour donc c'est super dangereux donc il faut au moins des outils qui minent rapidement même l'obsidienne et hop voilà et qu'est-ce qu'on voit en dessous le deuxième diamant bon comme j'avais ma petite pioche fortune 2 j'en ai eu 3 3 pour 2 alors finalement si je fais le compte je pense que j'ai tué beaucoup plus de mobs enfin peut-être si j'ai tué beaucoup plus de mobs que je n'ai miné de blocs non je rigole quand même pas quand même pas mais peut-être que si on calcule le temps par contre j'ai dû passer autant de temps à tuer des mobs qu'à miner vraiment et je compte pas les petites balades entre les différents lieux j'aime bien cette technique de juste poser une torche pour assécher une source je fais ça pratique et hop hop et hop ça va voilà là je regarde derrière parce que il faut toujours surveiller ses arrières qu'est-ce qu'il y a au fond un poulet salut mon coco salut toi au moins t'es mon ami pas comme ces zombies je me suis aperçu aussi que mes trois premières vidéos sur Adopt1cube c'était de la construction finalement c'était c'était des petits projets paysagers architecturaux donc donc là je change parce que quand même je ne suis pas une grande architecte donc par contre j'adore j'adore miner hop il y a du monde au fond donc vous voyez ce genre de source de lave là c'est pas la peine il ne faut pas la laisser c'est dangereux c'est pas récupérable ça ne sert à rien donc ça il faut boucher et je mange un petit coup ça ne sert à rien pour reconstituer la vie mais il faut quand même y penser parce que ce serait quand même bête de prendre des dégâts de fin c'est déjà assez difficile de survivre tiens mais alors dès qu'on éclaire dès qu'on éclaire on tombe sur des mobs en fait ils sont là tapis dans l'ombre ils nous attendent petit poum hop ça apparaît c'est pas mal de prendre un peu de recul de temps en temps moi j'en profite pour miner le temps que les gars sortent de l'eau ça va vous êtes arrivés ? allez zou à la casserole ce serait marrant de pouvoir faire de la viande de zombie grillée avec une aura de feu là je tire en fait j'essaye de viser l'endroit d'où partent les flèches mais je ne vois rien vous devez bien voir qu'on ne voit rien si on peut s'exprimer ainsi hop encore un zombie un creeper voilà encore une source à éteindre ça on s'en fiche hop voilà puis il y a encore de l'or underman underman donc en fait eux je ne suis pas une violente par nature malgré ce qu'ils pourraient faire croire cette vidéo donc les underman si on regarde leurs pieds ils ne nous attaquent pas si on regarde ailleurs ou leurs pieds mais en tout cas il faut baisser le regard parce que sinon ça arrive si on regarde en l'air même si on les regarde à côté ça arrive trop souvent qu'on croise leurs yeux et du coup comme c'est des grands sensibles ils se vexent et ils s'énervent ils paniquent et ils nous attaquent voilà donc c'est dommage quand même ah là on est en bout euh ouais j'ai pas tout pris je reviendrai si j'ai besoin une fois que la grotte sera pacifiée alors toi tu peux rester là tranquille y'a pas de soucis je passe juste à côté je te regarde pas je prends juste de l'or t'en as pas besoin de l'or t'as pas besoin du fer non plus allez hop 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 on prend tout ce fer bon et puis ben voilà j'espère que cette petite balade vous aura plu je reviendrai peut-être mais au moins ce sera dans un endroit pacifié allez à bientôt tous ciao 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 ciao